Je suis papa de deux jumeaux, sourd profond, à l'issue d'une maladie génétique, ils sont nés par FIV. Merci monsieur le rapporteur, monsieur Thiebaud. Oui, merci. Je voulais intervenir, et ça va être un peu dur pour moi parce que je veux intervenir à titre personnel. Je suis papa de deux jumeaux, sourd profond, à l'issue d'une maladie génétique, ils sont nés par FIV. Je l'avoue, en toute honnêteté, il y a encore peu de temps, je me posais cette question, effectivement, de pouvoir faire une des pays ou pas, s'il fallait le proposer ou pas. Je me suis posé cette question, parce que quand vous êtes parent, vous passez par le principe du FIV, et là, madame, je vais quand même vous répondre. Oui, il y a un accompagnement, on a des équipes médicales fantastiques en France. Il y a un véritable accompagnement, et on nous prévient. Après, c'est la problématique de l'acceptation personnelle, de se poser la question, est-ce que je ne vais pas jouer contre nature ou pas ? C'est la culpabilité. Cette culpabilité, elle est là, et je la porterai toute ma vie. Ce sentiment. La problématique n'est pas de savoir aujourd'hui si je suis pour ou contre de voir mes enfants. Mes enfants sont absolument extraordinaires. Et à travers leur handicap, j'ai appris des choses extraordinaires. Ils m'ont ouvert les yeux sur des choses que je n'aurais pas pu imaginer, parce que justement, ils sont différents. Et je repense, et on en a parlé encore il n'y a pas si longtemps avec madame la ministre. Excusez-moi. Je pensais à ce biogénéticien qui était absolument fabuleux, qui était Albert Jacquard, qui faisait de l'éloge la différence. Et je pense que, effectivement, ces maladies génétiques sont des titres individuels très lourds à porter. Mais c'est aussi, je pense, une véritable chance pour notre société. Moi, la première question qui se pose ce soir, et j'entends qu'effectivement, là, on est sur le sujet de la chronologie, mais je rejoins Mme la ministre, attention à ce que nous faisons et où nous voulons aller. Parce que là, se pose la question réellement, philosophique, de quelle société humaine nous voulons demain. C'est ça, le vrai sujet. Est-ce que nous sommes prêts ? Je vous le dis clairement. Bien sûr, à titre personnel, j'avoue que je me suis posé cette question longtemps. Mais quand on fait ce choix de la FIV, la première problématique, c'est l'accompagnement. Je pense que c'est ça où il faut qu'on travaille. C'est sur l'accompagnement des parents. C'est sur l'accompagnement d'après aussi. C'est tout le sujet de la société inclusive. Mais par pitié, ne disons-nous pas là ce soir à ouvrir une boîte de Pandore dont on ne sait pas encore les dérives qu'on peut avoir. Je le dis en toute sincérité. Et malgré la culpabilité personnelle qu'il peut y avoir, je repense aussi quand j'étais jeune, on en parlait tout à l'heure. Je sais que notre ami député Edzel avait évoqué le sujet de bienvenue à Kataka. Je repensais à un autre livre aussi que j'ai encore sur ma table de chevet, qui est Le meilleur des mondes. Et j'ai relu encore, pas plus tard qu'hier soir, le chapitre 17. Je vous invite à le lire. Le chapitre 17 entre jeune le sauvage et cet administrateur Moustapha Meunier, qui rêve d'une société où tout est bonheur, où tout est parfait. Et jeune sauvage qui dit oui, mais moi, mon humanité, elle passe à travers aussi l'acceptation de la souffrance. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ne jouons pas aux apprentis sorciers. La souffrance, la douleur qu'on peut avoir, la culpabilité, fait partie de notre humanité. Et ce qui a certainement aussi transcendé notre humanité, et ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. ne rentrons pas, n'ouvrons pas la porte de Pandore sur l'harmonisation, la standardisation. Et même si encore, il n'y a pas si longtemps, je pouvais être favorable à cette idée, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup pensé. Et je pense que c'est la différence de ce que j'ai vécu, de mes enfants, qui font ce que je suis aujourd'hui. Merci. Merci, M. Thibault.